... Bonjour Richard Galliano, bonjour Sylvain Luc. J'ai envie de vous demander, avant de parler du disque lui-même, qu'est-ce qui vous a donné envie de retravailler ensemble 20 ans après finalement ? Parce que vous êtes la première fois où vous avez la première rencontre musicale, ça date d'au moins 20 ans Richard Galliano. Oui, en fait c'est une idée très ancienne, mais à un moment donné il faut trouver le moment et puis le projet aussi. Il y a un moment donné où ça devient évident de se dire, voilà c'est le moment pour enregistrer quelque chose ensemble. Il faut sentir ce moment. Vous aviez envie en ce moment. Alors quel répertoire vous avez choisi pour cet album Sylvain Luc ? Alors c'est Richard qui a choisi au départ, et j'étais très flatté d'ailleurs, très honoreux qu'il m'appelle pour qu'on puisse jouer un duo comme ça des années après. Et c'est Richard qui a eu l'idée de reprendre Edith Piaf et Guise Viseur. Alors moi c'est vrai que c'est un répertoire qui me parle vraiment, d'autant plus que mon frère est accordéoniste, mon frère aîné aussi, et que j'ai joué toutes ces compositions il y a fort longtemps. Et donc je trouvais super intéressant de faire une relecture des années après avec nos parcours respectifs, et nos différents voyages et nos différentes influences de musique du monde aussi, pouvoir nourrir toutes ces magnifiques compositions de nos expériences. Comment s'est construit le répertoire concrètement Richard ? Vous avez pioché dans votre... Comme pour tous les projets de disques, quand j'ai enregistré le disque sur la musique de Bach par exemple, j'ai eu l'attitude d'un mélomane qui écoute les morceaux qui me plaisaient, j'ai eu envie de les jouer. Et là la même chose, les chansons qui me plaisaient, puis après il y a d'autres idées qui sont venues de Sylvain, comme Je m'en fous pas mal, ou d'autres morceaux comme ça, donc ça s'est fait assez spontanément. Et aussi dans le côté spontané, aussi dans l'enregistrement, sans répétition, avant on a vraiment joué presque pour la première fois les morceaux face à face au studio. Ça c'est drôle, c'est la question que j'allais vous poser justement, je me demandais genre combien il y a de prises par morceaux et combien de temps vous avez bossé pour le... La plupart du temps c'est les premières prises. Ah ouais c'est ça. La plupart c'est les premières prises. Et c'est vrai qu'on a évité un... comment dire... Le gros danger quand on reprend les chansons de Piaf, ou les chansons de Nougaro, ou de Barbara, ou de Léo Ferré, voilà c'est... le danger c'est lorsqu'on est chanteur et qu'on essaye de reprendre... J'ai entendu par exemple des choses de Nougaro, une petite fille reprise par un chanteur, voilà je vais pas dire le nom, mais qui est un très bon chanteur de jazz, de tout ça, mais voilà on est tellement habitué à la version de Nougaro, ou pour les chansons de Piaf aussi, alors que nous là on est tout neuf par rapport aux chansons, on a le texte en nous, et toute la liberté de jouer, et on n'a aucune comparaison par rapport à l'original quoi, c'est ça. C'était plein de fraîcheur aussi pour nous. Oui oui, il y a une fraîcheur spontanéité. Alors j'ai une question subsidiaire, j'ai envie de vous demander, Sylvain Luc, vous êtes quand même tous les deux impliqués dans X projets, on vous voit partout, est-ce qu'on va vous voir régulièrement sur scène en duo, Sylvain ? Avec Richard ? Bien sûr ! Bien sûr que oui ! Vous arrivez à trouver dans vos agendas le temps de... Bien sûr, bien sûr, on y compte bien, oui. Il y a déjà un premier concert le 7 février là, au Théâtre Traversière, et puis après il y aura d'autres concerts qui vont suivre. En fait la Philharmonie, j'ai vu que c'était au mois de décembre. Ah c'est au mois de décembre ! Alors on se projette assez loin, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut suivre votre actualité ? Mais l'actualité du duo, j'entends, pas vos actualités respectives. Oui, l'actualité du duo, mais mêlée à nos projets respectifs, parce que Sylvain joue un millier de, pas un millier, mais bon, beaucoup de projets... Mais toi aussi ! Vous aussi, bien sûr ! Donc, voilà, mais on a aussi un autre projet qui s'est greffé là-dessus, c'est en quartet avec André Seccarelli, Philippe Hartz aussi, ou Yaron Stavi, en quartet. Ça c'est plutôt par rapport à... Parce que je me suis aperçu que ça fait 30 ans que j'enregistre des disques et j'ai voulu faire un disque qui sortira l'année prochaine. On a fait, on a enregistré ce disque autour de mes compositions et rejoué différemment avec ce quartet, avec, voilà, avec... C'est un peu, c'est pas un point final, mais à la fois c'est, voilà, c'est la fin de cycle, quoi. Après on va passer à autre chose. On prend date et on en reparlera au moment voulu. Pour l'instant, on va rester sur cet album. Je rappelle donc, ça s'appelle La Vie en Rose. Sylvain Luc, Richard Galliano, merci à tous les deux. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada